Il n'y a pas d'excuses. First of all, congratulations à Lens. Je pense qu'ils sont de très bons sides, de très bien coachés. Nous savions qu'il allait être un match très dur. Sinon, ils défendent ces chiffres très bons. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre pour le prochain match. Hello à tous, ravis de vous retrouver dans la quotidienne chicotée, les Gunners pour le retour en Ligue des champions du stade Bollard. L'enceinte lançoise s'est embrasée, les frissons au maximum. Bravo aux supporters et aux joueurs. Victoire 2 buts à 1, descend et or. Alors que Gabriel Jesus a ouvert le score suite à une erreur d'Adrien Thomasson, ce dernier s'est rattrapé en égalisant avant un but de salvateur d'Eli Wailly. En seconde période, homme du match, l'ancien Montpellier 1, ils nous ont régalé les hommes de Franck S qui gardent bien la face. Mais pourtant, on sent qu'à l'intérieur, c'est le 14 juillet. C'est l'équipe en Europe qui fait le plus reculer ses adversaires. Et puis, il fallait aussi utiliser le ballon le plus intelligemment possible. Donc, c'est pour ça que je parlais de fierté des joueurs, parce que ce qu'ils ont fait, c'est très très fort. Battre Arsenal en Ligue des champions, en tout cas, je ne sais pas si c'est le plus grand match, mais ça fera partie des matchs marquants de la période que je suis en train de vivre et que je vais continuer à vivre avec le RC Lens. Hier, je vous demandais justement votre pronostic pour ce lance Arsenal. Blizzard, tu avais confiance en nos Français ? Un partout, avec un lance qui tient bon en défense, force à eux, surtout avec un tel Brice Samba, bien vu à toi. BLM, pour toi, c'était facilement 3-0 pour Arsenal. Tu nous dis « Eh oui, j'ai raison ! » Et non, pour notre plus grand plaisir ! Je rappelle donc que le RC Lens est toujours invaincu. Après ces deux journées, regardez, au classement, les nordistes prennent la tête de leur groupe. Screener, parce qu'on s'en souviendra. Au même moment, cette autre affiche avait lieu, à commencer par Manchester United, qui menait 2-1 à 20 minutes de la fin contre Galatasaray, avec un doublé du jeune Ramsus Hoylund. Mais vous connaissez vos Red Devils ? S'ils gagnent aussi facilement, c'est pas du jeu. Alors, paf ! Égalisation des Turcs. Carte rouge pour Kazemiro, 6 minutes plus tard, et Bourde donne Anna à la relance au pied pour couronner le tout. Défaite 3-2 à Old Trafford. Manchester United, quoi. À Naples, c'était la gagne pour les Real Madrid, qui a aussi fait 3-2, avec un but bonbon de Jude Bellingham, encore lui, qui en est à 8 réalisations en 9 matchs. Bon, il y a eu des petits soucis de justesse de la part du portier, Kepa, mais Carlo Ancelotti, il ne lui en tient pas rigueur. Il a su comment le défendre avec humour. Il n'est pas bas de 2 mètres, donc je pense que Gennady est parfait. Et devinez qui a salué la presta de son ancienne équipe ? C'est Cabenuevé, bien sûr ! Petite photo de Vinicius, et le Brésilien qui lui a répondu « Tu me manques ! » Il est chez lui, il revient quand il veut. Euh, excusez-moi deux secondes, vous avez vu ce qui s'est passé chez le Bayern de Munich ? Bah, un partout face à Copenhague à la 78ème, entrée de Matistel, et 4 minutes plus tard, le but du 2-1 nous est offert par le Français, et le gars n'est toujours pas titulaire. Super. Allez, c'est l'heure du football vrai, je vous emmène voir Fortaleza contre Corinthians, et vous ne me croirez jamais. Devinez qui a marqué ? Le gars ? C'est toute ma jeunesse. Ce soir, St. James' Park fait son retour en Ligue des Champions avec la réception du Paris Saint-Germain. Belle campagne tout en lumière pour fêter ça, les magpies sont prêts. Mais attention, cette rencontre pourrait mettre la zizanie dans la famille de Kieran Trippier. Il est obsesse avec Mbappé. Il est toujours regardé ses clips sur Youtube. Il voulait sortir de lui envers moi, donc c'est quelque chose que je n'étais pas content. J'ai dit à lui, si vous allez sortir de lui, ne regardez pas moi dans le tunnel. Les Parisiens, eux, sont prêts, même s'il y a certaines choses qu'on ne comprend pas dans les choix de Luis Enrique. Le gars se compense de ses décisions. C'est clairement le cahier de ses soucis. Et je vous pose la question du jour, quel est votre pronostic pour ce Newcastle Paris Saint-Germain ? Buteur, passeur décisif, carton, score, vous nous dites tout ! Et demain, on sélectionnera de commentaire. Avant de se quitter au Portugal, à Boa Vista, c'est la crisis. Le club de Porto est actuellement 4e du championnat, mais l'entraînement au stade a été annulé hier. Les salariés du club, dirigés par Gérard Lopez, ont décidé de faire grève suite à des salaires non versés. Les joueurs ont attendu une heure devant le portail avant de finalement rentrer chez eux. Bah oui, n'oublions pas qu'un club, c'est aussi des salariés, des gens qui bossent dans l'ombre. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne ce soir, Newcastle Paris Saint-Germain. Et comme on s'est parmi de Lance Arsenal, on se quitte avec l'homme du match, Eli Wei, en très bonne compagnie. Donc allez, à demain, ciao ! C'est une pierre brute, et il était entier, il avait un don, qualité, mais aussi... C'est le deuxième anniversaire, c'est pas vrai ça ! Non, c'est lui. Ça a beaucoup de fierté, monsieur. Non, c'est pas de la fierté, c'est de l'émotion. Il va jamais dire, il va jamais dire. Mais non, mais il n'y a pas de quoi... C'est lui, moi j'ai... Lui peut être fier, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Lélie, c'est pourquoi de revoir M. Bill ? Bah, ça me fait toujours plaisir, parce que c'est comme mon deuxième père qui m'a éduqué, entre guillemets, et de le voir aujourd'hui, c'est... Où j'en suis aussi aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Sa maman peut être fière ? Ça, on vient de loin. On vient de loin. Il y a eu tellement d'obstacles, tellement d'obstacles. Mais quand Dieu a décidé quelque chose pour toi, personne, personne ne peut l'arrêter. M. Bill, il l'a trop fait pour nous. Il l'a trop fait. Je ne sais pas comment le remercier. Tout ce qu'Elie vit, c'est par rapport... C'est tout ce que M. Bill a fait. Je te la donne. Je te la donne. Il faut que tu la mettes sur un tableau, comme ça. C'est ma première licence. Et ouais, ça fait bizarre. Ma petite tête. C'était le portrait craché de Ronaldinho. Ouais, on va dire Huénon. Ouais, Huénon, Huénon. Tous les gens ici m'appelaient Ronaldinho. Les gens, ils venaient essayer... Ça fait rire, ça fait rire maintenant. Élie, il arrivait avec un ballon en main. Il repartait avec un ballon en main. Je me souviendrai toujours que le long du mur, là-bas encore, il continuait. Oui, hein. Et quand je voyais sa maman, après, elle me disait « Hey, il dort avec un ballon. » Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je me souviens, un jour, on avait un match et je m'en souviens, j'avais dormi avec le protège Shibuya. C'est-à-dire toute la nuit, j'avais dormi avec le protège Shibuya. Je me suis levé, j'avais la trace du protège Shibuya sur moi. Et ouais, on aime toujours le foot et j'espère que ça va continuer et que je continue à aimer cette passion. Merci, merci pour tout. Merci. Très beau souvenir. C'est plus qu'un souvenir. C'est une reconnaissance. Si tout se passe bien, quelques années, il sera peut-être bleu. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Je le sais. Très bien. Sous-titrage ST' 501